Je te décore de l'ordre de mon cas. Super, parfait. Comme tu l'as dit, Payerpa, ça veut dire personne âgée en risque de perte d'autonomie. Je vais vous faire un petit retour d'expérience. En fait, à la base, il y avait une cible qui était la cible populationnelle. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est difficile de définir les personnes âgées. Pour ce qui est Payerpa, c'est encore plus difficile parce qu'on n'est pas dans la fragilité, on risque de perte d'autonomie. Et donc, on peut être en fonction de la chronologie à des moments très, très différents. Et donc, ce qu'on a surtout orienté comme discussion, c'est plutôt sur la fluidité du parcours de santé puisqu'on était déjà dans un parcours antérieurement, c'est-à-dire la continuité de nos travaux antérieurs, avec l'ANAP en particulier. Et l'objectif pour nous, c'était donc de fluidifier ce parcours, d'essayer de maintenir au maximum, quand c'était le souhait du patient et de son entourage, la personne au domicile, et améliorer la prise en charge, qu'elle soit sociale ou médicale, en ayant une certaine continuité dans cette prise en charge. Et bien entendu, puisque le sujet, c'est l'intégration, c'est d'essayer de renforcer les coordinations, non pas de rajouter une coordination, mais d'essayer de tendre vers une seule et même coordination qui soit partagée par l'ensemble des acteurs. Par ailleurs, il y avait des objectifs, qui étaient les objectifs des tutelles. En ce qui me concerne, on n'est pas le seul territoire qui est impliqué dans l'ANAP, puisqu'il y a neuf projets en France. C'était surtout d'essayer de faire en sorte que tout le monde se mobilise, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau social et médico-social. Avec un délai, puisqu'il y a une nécessité d'une évaluation qui était autour de trois ans. Alors, normalement, ça fait à peu près un an. On a eu une présentation le 19 décembre 2013. Donc, ça ne fait pas tout à fait un an, mais presque. Et on a juste fait deux réunions de comité de pilotage. Ça n'empêche pas de faire un certain nombre d'actions, mais ça prend du temps. Voilà. Donc, trois ans, c'est court. C'est court pour mettre en place un certain nombre d'actions et d'aller en plus faire l'évaluation de ces actions pour éventuellement faire une généralisation. Alors, on était accompagné, pas simplement par l'ARS, mais accompagné aussi par l'assurance maladie. Puisque tu as parlé de PPS, tu as parlé de l'identification de la fragilité. Il se trouve que, par exemple, il y a un projet Prado populationnel qui concerne les personnes âgées et qui ne concerne pas une pathologie. Et là, on a essayé de définir une grille de détour d'inclusion des personnes dans ce projet. Et effectivement, on a pris le critère de fragilité qui a été décrit. Avec la nécessité, donc, d'essayer de modéliser ces programmes après une évaluation, l'objectif était de généraliser ou pas. Est-ce qu'on pourrait discuter le lien avec les mayas, par exemple ? Généraliser ou pas les programmes de Prado. Alors, si je devais définir PAYERPA, en tout cas, en termes de retour d'expérience, c'est d'abord la continuité. Bien entendu, l'intégration, parce que c'est le projet. Et une certaine cohérence, une certaine cohérence en particulier autour des projets mayas qui ont été déclinés, non seulement à Paris, mais au-delà. Alors, la continuité, c'est la continuité dans les grandes étapes qu'on a connues. Ça a commencé pour nous en 2010, qui était la labellisation des filières hospitalières. Et puis ensuite, très rapidement, dès 2011, des travaux sur les parcours avec l'ANAP et l'ARS, l'Île-de-France. On était trois zones à être incluses dans ces travaux sur les parcours. Et puis finalement, celui qui a été retenu à la fin, après l'article 48, c'est le 9-10-19. Alors, la première étape, c'était une cartographie. Effectivement, bien connaître la population, c'est essentiel pour essayer de définir les... Alors, je ne vais pas vous lire, mais c'est juste pour vous présenter un petit peu la zone. Le 9-10-19, ça correspond à peu près entre 350 000 et 400 000 habitants et autour de 30 000 personnes âgées de plus de 75 ans. Alors, c'est assez difficile parce qu'en fait, on a fait une première cartographie quand on travaillait sur les parcours. On s'est rendu compte, en faisant la cartographie sur un pari de pari récemment, qu'en fait, les chiffres n'étaient pas tout à fait les bons. Et en fonction de la définition qu'on utilisait, on avait une certaine difficulté à avoir les mêmes chiffres. Pour nous, c'est une certaine cohérence en termes de prise en charge sanitaire, puisqu'il y a un hôpital universitaire qui est le nôtre, Lariboisière, Saint-Bouillet-Fernand-Vidal, qui est sur le 10e arrondissement et qui couvre l'ensemble des trois arrondissements, 9-10-19. Initialement, les travaux qu'on avait faits couvraient aussi le 18e, puisque Lariboisière est quand même très, très honneur. Il a une certaine attractivité sur le 18e. Donc, c'est pour ça qu'au départ, la cartographie tenait compte aussi du 18e et on avait des chiffres plus importants en termes de population. Et puis, une certaine cohérence autour des clics, sur l'aspect médico-social et le conseil général, et une cohérence autour des réseaux, puisqu'on avait un réseau principal qui couvrait, là pour le coup, les six arrondissements et qui couvrait totalement les trois arrondissements qui nous conservaient. La continuité, parce que, d'emblée, quand on a mis en place la filière gériatrique et quand on a travaillé sur les parcours, on était dans une réflexion autour de l'intégration avec plusieurs dimensions. Une dimension autour des professionnels et des structures qui incluaient progressivement autour de la filière hospitalière qui n'ont normalement concerné que l'aspect sanitaire hospitalier. Le système d'information, puisqu'on a beaucoup travaillé sur le système d'information autour de l'annuaire qui va maintenant converger vers les annuaires des Mayas, en particulier sur Paris, et puis plus largement sur les plateformes de partage d'informations entre le milieu hospitalier et le milieu extra-hospitalier autour de plateformes. Il y a quand même beaucoup de plateformes entre évaluation et partage de dossiers. Bien entendu, les financements, parce que c'est essentiel, et PAERPA, contrairement au Mayas, permet une certaine fluidité, un certain partage, une certaine transversalité des financements. C'est un peu la différence qu'on peut essayer d'entrevoir dans les deux expérimentations. Et puis, une organisation autour de la gouvernance, et alors ça a pris une place essentielle pour PAERPA. Je vous montrerai tout à l'heure comment elle s'organise. C'est assez compliqué à regarder, mais à vivre, c'est un tout petit peu plus simple. Et puis, éventuellement, des outils autour des GCSMS ou d'autres structures qui peuvent porter les financements et porter les professionnels qui vont avoir une vision un peu plus transversale, et pas simplement dépendre d'une seule structure. Une étape, ça c'était l'année dernière, en 2013, en janvier, suite aux travaux sur les parcours, le contrat de territoire qui a été signé sous l'égide des deux ministères. Les autres étapes qui étaient importantes, il y a eu l'article 70 avant l'article 48, c'était en 2012, c'était le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2012, qui a permis déjà de travailler un type sur les relations entre l'hôpital et la ville, en particulier avant les admissions à l'hôpital, et ont sorti l'hôpital autour des médicaments, autour de l'administration, sur un certain nombre de thématiques qui étaient assez transversales, mais qui restaient quand même à la partie hospitalière. Le 18e, en l'occurrence, a été retenu dans l'article 70, comme d'autres, en dehors de Paris, et on est en train d'évaluer, tu as dit que l'HAS a fait des rapports, elle a aussi fait un rapport sur l'évaluation de l'article 70, qui a présenté surtout tout ce qui a été fait. Et puis l'article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2013, qui est donc la base législative qui a permis de mettre en place l'expérimentation PR3 sur le 9-19, mais bien au-delà sur les autres territoires français. Les autres mots-clés, c'est l'expérimentation. Donc effectivement, pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation qui nécessite une évaluation et une modélisation, même si on a d'emblée, dans l'article de la loi 48, le souci de généraliser. Donc là, il va se poser le problème de comparer éventuellement ou d'aller vers les convergences que je disais tout à l'heure, entre les organisations de type maya ou les organisations de type payera. Alors au-delà d'un certain nombre de discussions, on peut parler des réalisations. Alors une des réalisations les plus importantes, c'est les annuaires informatisés, qui étaient déjà présents initialement. Ça a été la première étape de travail au niveau de la filière parce qu'on a surtout travaillé sur le partage d'informations parce que pour travailler ensemble, il faut avoir les mêmes informations. C'est souvent très utile. Et donc, on a d'abord travaillé sur ces annuaires et puis après, il a été pris en charge dans le cadre de parcours et maintenant, on n'en perd pas puisqu'il est inscrit totalement dans le PRPAS. Alors, la dernière fois que j'ai fait cette présentation, j'ai essayé de vous présenter l'annuaire. Je ne le referai pas aujourd'hui parce que ça a été une catastrophe. Donc, je vous donne juste le titre. C'est l'horror géranto.com. Alors, initialement, ça s'appelait autre chose, géranto, et en fait, on a retenu ROR parce que le répertoire opérationnel des ressources, c'est ce qui construit le système d'information de l'ARS. vous avez le ROR qui est une sorte de base de données où vous avez l'ensemble de l'œuvre de soins sanitaires. Après, vous avez la trajectoire, les hospitaliers connaissent bien la trajectoire pour aller vers le SSR. Il y a en place des projets de ROR médico-social et puis, il y a les annuaires qui convergent vers un ROR qui sera le ROR géranto. Et donc, en l'occurrence, sur Paris, cet annuaire qui a été mis en place va être normalement va migrer vers l'ensemble des mayas, logiquement. Ça a été discuté en table stratégique récemment. Et puis, l'autre site, ça, je vais vous le mettre parce qu'on va parler du PPS. S'il veut bien marcher, je n'ai pas le... je n'ai pas accès. Donc, le PRPA, c'est le site de l'ARS. C'est un peu dommage parce que je voulais vous montrer le PPS mais ce n'est pas très grave. Donc, si vous voulez, sur le site, aller sur le site de PAERPA, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'actions dont le PPS qui est un des projets majeurs de l'ARS. Alors, là, pour le coup, dans PAERPA, le PPS, c'est essayer de faire en sorte que ce soit les acteurs de terrain, les acteurs du premier recours qui portent le projet personnalisé de soins et que les autres structures, qu'elles soient associatives ou les structures sanitaires, hospitalières ou avis extra-hospitalières, puissent participer à la construction de ce PPS. Bon, là, je vous présente la gouvernance de PAERPA. Alors, ça a l'air très compliqué, il y a beaucoup de monde, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes, c'est à peu près la même chose que les Mayas. c'est-à-dire que vous avez tout en haut le pilotage de l'ARS avec le conseil général qui va instruire un certain nombre de choses. Après, vous irez plutôt en local, ce qu'on voit là ici, c'est les pilotes de la délégation territoriale de Paris avec la coordination territoriale et puis après, vous irez au niveau pratique vers les groupes de travail qui vont travailler autour des en charge de ces masses. C'est à peu près la même chose que pour les Mayas si vous y réfléchissez bien. Alors, il y a eu un certain nombre d'actions, là en l'occurrence, il y a 35 actions prioritaires qui ont été déclinées avec des appuis financiers spécifiques. On a dit tout à l'heure qu'il fallait des financements a priori qui sont prévus. Alors, qui dit financement dit aussi des budgets qui sont un peu contraints. Donc, les masses budgétaires vont migrer entre les différentes structures, entre le sanitaire, le médico-social, éventuellement, c'est surtout dans ce sens-là que ça va aller. Il y a un certain nombre d'actions qui vont être mises en place à court terme. Par exemple, les infirmières de nuit mutualisées, alors qu'on n'est pas les seuls, c'est quelque chose qui concerne, il y en a un projet qui est en cours qui va concerner 18 territoires, mais ça va être mis en place en tout cas de PERP aussi, en mutualisant un certain nombre d'infirmières la nuit pour éviter qu'il y ait des difficultés dans les EHPAD. ça peut être aussi la mise en place et là, ça concerne peut-être ce que tu vas dire tout à l'heure, Frédéric, les équipes mobiles, le rôle des équipes mobiles. En l'occurrence, par exemple, pour PERP, on nous demande d'être aussi extra-hospitaliers. Donc, l'équipe mobile de la Régoisière, il y avait une équipe mobile extra-hospitalière historiquement qui est toujours là et normalement, on doit, dans le cadre de ces négociations de la Convention qu'on discute avec l'ARS, proposer une organisation qui permette de sortir de l'hôpital et donc, l'objectif, c'est aussi d'externaliser un certain nombre de nos ressources et de nos compétences. Bien entendu, il y a les travaux sur le médicament, tu l'as dit, c'est très important sur l'observance. On va partager l'expérimentation qui a été faite sur le 18e autour de l'article 70 sur l'hyétrogénie avec la mobilisation des équipes universitaires de la Réboisière et du service de santé de médecine de santé publique et puis le renforcement d'un certain nombre d'organisations de participation et de collaboration. Alors, les limites et les contrats, je suis ouvert à la discussion parce que là, pour le coup, ça peut être très intéressant et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements